Sylvie, Elengue, Njembo et Faustin, Tongba, José Adolf, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la radio à télévision nationale congolaise. C'est un nouveau départ pour cette prestigieuse chaîne nationale. Le profil de ces héros nominés vous sera présenté dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait une mise au point sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette province. Faustin Dima a rassuré la population que les forces loyalistes contiennent l'ennemi dans les auteurs de Kibumba. C'est à suivre dans ce reportage. Patriotes, au regard des rimeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles les rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les auteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilant et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. C'est le nombre 340 déplacés de guerre sont allongés le long de la ville de Rouchourou et ce, en marge de l'arrivée. C'était en marge de l'arrivée du facilitateur du processus de paix de Nairobi, Ouro Kenyatta, qui est arrivé hier mardi. Il a constaté cette situation. Suivez cela dans ce reportage. Depuis plusieurs jours, les déplacés des guerres de Ferle par milliers à Goma, fuyant les atrocités dans les zones sous contrôle des groupes terroristes. Évalués à plus de 38 440, ces déplacés ont érigé des campements de fortune tous les longs de la route de Rouchourou et à l'entrée du territoire de Niragongo. Un mouvement massif brutal a plongé la ville de Goma dans une psychose cet après-midi. Et contrairement à tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, il s'est agi simplement des rumeurs distillées par des troupes ennemies dans l'objectif de décourager la visite du facilitateur Ouro Kenyatta afin que celui-ci ne voit pas l'ampleur du désastre humanitaire. La ville de Goma n'a pas été attaquée. Ce sont des familles de déplacés basés à Kanyarotina et à ses environs qui, après avoir entendu des coups de feu au sein de leur campement, se sont précipités pour quitter les lieux et aller vers le centre-ville d'Igoma. C'est sur ces entres faits que le facilitateur du processus de paix de Nairobi, Ouro Kenyatta, est arrivé ce mardi à Goma pour constater de lui-même le désastre humanitaire. Accompagné des autorités militaires locales, Ouro Kenyatta a eu du mal à s'effrayer un passage au milieu des colonnes de déplacés qui jonchent la route de Roux-Tourou. Au milieu de déplacés et visiblement très marqués par ce qu'il a vu, le facilitateur a échangé quelques mots de compassion avec de déplacés. Devant la presse de Goma, Ouro Kenyatta a eu deux mots justes pour décrire ce qu'il a vu. Ce que j'ai vu est une catastrophe en devenir. Ce que nous avons vu est un désastre humanitaire. C'est l'on y prend garde, a déclaré le président Ouro Kenyatta. Il faut arrêter la guerre avant de parler, a-t-il lancé, à l'endroit des troupes terroristes à la recherche effrénée du pouvoir. Depuis Goma, le président honoraire Ouro Kenyatta a lancé un appel à l'endroit des partenaires de la République démocratique du Congo d'aider ces hommes, femmes et enfants privés d'abri, de l'eau, de la nourriture et de médicaments. Les combats doivent cesser, a-t-il conclu. De Goma jusqu'à Kussema pour l'RTNC. Le facilitateur du processus de paix de Nairobi a fait la restitution des consultations qu'il a effectuées avec les acteurs étatiques et non étatiques en vue de la tenue des pourparlers de Nairobi. Trois Ouro Kenyatta a précisé qu'il va respecter la souveraineté du pays et l'intégrité territoriale. Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la MONUSCO et lundi avec les acteurs étatiques de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, le facilitateur du processus de paix de Nairobi a, au terme de ses consultations, fait la restitution à la presse. Ouro Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué sa télé à amener les parties prenantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix Antoine Chisekedi Choulombo à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter ce qui devrait arriver, mais plutôt dans un esprit de compréhension et du mandat qui nous a été donné. Nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui. tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. A la question lui posée sous le contenu des échanges qu'il a eus avec les membres du corps diplomatique, l'ex-président Kenya a fait savoir qu'il a insisté sur le partenariat devant caractériser d'eau et d'avant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Nous sommes ici comme partenaires et vous aussi êtes ici comme amis et partenaires du Congo. Nous devons travailler ensemble et mettre ensemble les idées pour nous rassurer que nous atteignions ce que notre partenaire veut en tant qu'amis et c'est de la peine. Nous avons eu une bonne discussion avec eux sur le fait qu'ils sont prêts à travailler avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour atteindre cette assistance. Aux groupes armés ayant déposé les armes et aux médias, l'ex-président Kenya a exhorté ces derniers à œuvrer de sorte à créer une synergie susceptible de favoriser la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Les jalons de la tenue de pourparlers d'Enerby III posés à Kinshasa, les facilitateurs réparent avec les sentiments d'une mission achevée, du moins pour cette première étape. Les questions liées à la liberté de la presse, ce sujet évoqué lors de l'entretien entre le ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katimboui avec les ambassadeurs membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis. Reportage. Durant plus d'une heure, le ministre de la Communication et Média a échangé avec les ambassadeurs membres de l'Union Européenne, du Canada, de la Suisse, de la Norvège et des États-Unis d'Amérique autour de la liberté de la presse et de discours de la haine. Ces ambassadeurs ont renouvelé leur bonne volonté d'accompagner la RDC dans le processus de validation du projet de loi sur la liberté de la presse actuellement au niveau du Parlement. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique ainsi que de renforcer, bien sûr, toutes les questions de sécurité, de sécurité des journalistes. Dans sa parole, le ministre Patrick Mouyaya a insisté sur le partenariat qui existe entre la RDC et la communauté internationale. Le porté-parole du gouvernement RDC a également insisté sur la nécessité de bannir le discours de la haine. C'est faire les jeux de l'ennemi que de penser qu'aujourd'hui, on peut commencer à les désigner ou à les stigmatiser ou à penser qu'il faut aller exprimer des sentiments de colère vis-à-vis d'eux. Nous sommes dans un processus diplomatique qui a ses règles et pour ce qui leur concerne, ils font leur part et nous, nous faisons la nôtre. associé à cette rencontre aux côtés de diplomates Tchivisti-Voidi, de l'organisation journaliste en danger à préférer évoquer les avancées déjà enregistrées en matière de la liberté de la presse depuis l'avènement de Patrick Mouyaya à la tête du ministère de la Communication et Média. Ce gouvernement et ce ministère avec lesquels nous avons organisé les états généraux de la presse et que nous sommes engagés dans la dynamique de la dépénalisation de l'île de presse et la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes. Donc autant d'avancées qui justifient aujourd'hui que notre pays la RDC a gagné beaucoup de points au classement mondial de la liberté de la presse. Il ressort la nécessité de renforcer la sécurité de journalistes la dépénalisation de délits de presse et la mise en place de nouveaux textes de loi sur la presse. Vous le savez certainement ils sont nommés mandataires de la prestigieuse chaîne nationale Sylvie Elengue, Njembo, Vototongba, José Adolf respectivement directeur général et directeur général adjoint de la RTNC. La liste n'est pas donc exhaustive. Suivez la lecture de ces ordonnances avec Tina Salama. Ordonnance numéro 22 bar 225 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de la Radio Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle les personnes ci-dessous Messieurs Luboto Nguangu Floribère Madame Elengue Njembo Sylvie Messieurs Kaninda Mapinda Dioni Messieurs Elenga Pela Pi Gérard Messieurs Wafuana Kampanda Jean-Pierre Article 2 Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-dessous Messieurs Lubota Nguangu Floribère Président du conseil d'administration Madame Elengue Njembo Sylvie Directeur Général Messieurs Voto Ntongba José Adolphe Directeur Général Adjoint Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4 Le ministre de la Communication et Média est un chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022 Félix Antoine à Tshisekedi Chilombo Jean-Michel Samalou Kondekenge Premier ministre Pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022 le cabinet du président de la République Guylaine Mboumbouzia Directeur de cabinet L'Union fait la force UFF Parti chère à Constantin Mengele et Kouete a fait un appel à la mobilisation générale pour soutenir les phares décès dans les rues de Mueka dans la province du Kassaï ils ont marché pour dire non à l'agression rwandaise Calico en main effigie du chef de l'état dans la foule l'Union fait la force c'est mes débous pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ils étaient donc des milliers à arpenter les rues de Mueka dans le Kassaï pour dire non à l'agression et soutenir les phares décès l'UFF et son président national l'honorable Constantin Mengele Kouete s'immobilise et appelle à la vigilance aucune portion du territoire national sera cédée entre les mains de l'agresseur rwandais Nous Congolais devons tous être derrière le chef de l'état quelles que soient nos divergences politiques pour combattre le M23 soutenu par le Rwanda nous ne pouvons pas un seul instant dormir sur nos l'oreillers alors que nos frères et soeurs sont en train de mourir chaque jour à l'est non trop c'est trop c'est une réponse instantanée de la population de Mueka de nos camarades militants de notre parti politique Union Fait la Force dont je suis l'initiateur la même marche a eu lieu dans des villages comme à Pombo à Idengel à Mbongobouchep à Lubangopatch les gens se sont levés instantanément pour répondre à cet appel du chef de l'état je vous avoue que les gens sont prêts à s'enrôler à se déplacer du Kassai pour aller combattre l'ennemi du Congo moi je dirais plutôt à ceux qui ont le plan de balkanisation du Congo en dehors de Mueka d'autres grandes agglomérations du pays notamment Kinshasa la capitale ont vu les militants de l'UFF battre les pavés pour dire non à l'occupant rwandais en voie d'être défait sur tous les fronts et pour renforcer l'autorité de l'état la JICA en collaboration avec l'organisation internationale pour la migration ont signé un partenariat à l'aide d'état avec Bobets et Ngalis Samba s'inscrivant dans le cadre de la réforme du secteur de la police ce nouveau partenariat scellé ce mardi 15 novembre entre le Japon et l'organisation internationale pour les migrations OIM vise à renforcer les activités de la police de proximité à Kinshasa et dans la province de Tanganyika à travers cette initiative le gouvernement du Japon par l'entremise de son agence de coopération internationale JICA en cycle et l'appui technique de l'OIM contribuera à renforcer les efforts du gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'état et la professionnalisation de la police nationale congolaise par la mise en place de la police de proximité la sécurité étant une des priorités dans la coopération bilatérale entre le Japon et la RDC l'ambassadeur Hiroyoki Minami souligne la volonté de son pays à accompagner la RDC dans ce domaine le Japon attache une grande importance à la notion de la paix et de la sécurité humaine c'est pourquoi la consolidation de la paix et de la sécurité est l'un des piliers de la coopération japonaise en RDC la signature et l'échange de ces notes entre les deux parties en présence de l'inspecteur général adjoint de la police nationale principal bénéficiaire marque ainsi leur engagement respectif à œuvrer pour la mise en œuvre effective et efficace de ce projet pour améliorer la sécurité communautaire grâce à une étroite collaboration entre la police et la population de Kinshasa et de la province de Tanganyika rendons-nous cette fois-ci à la chambre basse du parlement plus particulièrement à la commission environnement et développement durable où le directeur général du fonds forestier national sur la gestion a été auditionné sur la gestion de cette entreprise Sylvie Moembo Le débat général sur les deux projets de loi l'un relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu de personnes physiques et l'autre modifiant et complétant la loi numéro 04-2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales et clos au niveau de la chambre basse du parlement conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga le ministre des finances Nicolas Kazadi lors de l'économie générale de ces deux projets de loi a montré carte sur table les innovations qu'ils contiennent s'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques celui-ci s'applique au bénéfice des professions non commerciales et aussi au bénéfice de l'exploitation agricole pour ne citer que cela 19 interventions en total dont la majorité des députés sont revenus sur la problématique de prix des transferts et l'impôt sur le revenu locatif qui revient aux provinces après débat l'argentine nationale a rencontré les préoccupations des élus nationaux tout en soulignant que le gouvernement Samaloukondé ne rétarde aucun processus dans la maximisation de recettes de l'Etat les deux projets de loi ont été déclarés recevables et renvoyés à la commission économique financière et contrôle budgétaire pour enrichissement motif de satisfaction pour le député national Karissa Kata Il est bien d'avoir une telle loi mais qu'il aurait fallu au préalable et en amont qu'on ait un fichier d'identification nationale qui permettait d'identifier tous les citoyens congolais parce qu'actuellement sur les 100 millions que nous sommes il y a moins d'un pourcent qui payent l'impôt parce que le gouvernement prévoit quand il concerne les personnes physiques un impôt général cela veut dire que moi monsieur Sakata tous mes impôts en tant que député si je suis également professeur en tant que professeur si je suis également administrateur en tant qu'administrateur si j'ai encore d'autres affaires qui vont être mis dans un seul paquet pour être payés en même temps mais pour le faire il faudrait qu'on puisse me connaître moi quelle est mon adresse quel est mon nom où est-ce que j'habite sinon l'Etat va perdre beaucoup de choses au cours de la même plénière les députés nationaux ont adopté in Globo le procès-verbaux des plénières précédentes un retrait progressif de la MONUSCO sur le sol congolais le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a échangé de cette question avec une délégation de la MONUSCO décision qui fait suite aux événements malheureux survenus il y a peu les jalons sont déjà posés on s'achemine lentement mais sûrement vers les retraits progressifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo à l'immeuble du gouvernement le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengé a mis autour d'une table ce mardi 15 novembre 2022 quelques membres du gouvernement et une délégation de cette mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo conduite par la chef de la MONUSCO Biltou Keïta c'était pour faire le point sur l'évolution des différents jalons affirme Patrick Mouyaya ministre des médias portée parole du gouvernement vous savez que nous sommes engagés sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues notamment autour du président de la république après les événements malheureux que nous avons connus il y a quelques mois il avait été convenu que nous puissions travailler sur le plan de retrait en cours avec la MONUSCO y compris pour raccourcir le délai et dans ce plan de délai il y avait des rôles qui étaient répartis d'une part à la mission et d'autre part au gouvernement congolais la réunion d'aujourd'hui consistait à faire le point sur l'évolution des différents jalons étant donné que la MONUSCO se trouve dans les capacités d'agir ces retraits s'avèrent importants comme nous avons fait le travail nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays il y ait une tolérance comme madame l'a reconnu tout à l'heure j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO et particulièrement ceux qui sont à l'est du pays de pouvoir faire profil bas parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui tout ce qui est en train de se faire c'est parce que le pays se sent humilié et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception nous devons plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions le gouvernement s'est rangé dans la logique de l'encadrement pour que ces retraits s'effacent dans les meilleures conditions coopération RDC Belgique en matière migratoire un bâtiment frontalier sera érigé l'annonce a été faite au premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengue lors de la rencontre avec une délégation de la Belgique la coopération entre la république démocratique du Congo et la Belgique en matière de migration est au beau fixe pour sa première visite en RDC Nicole Desmour secrétaire d'état en charge de l'asile et de la migration belge a eu des discussions avec le premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kengue c'était sur la manière de renforcer cette coopération avec une assistance technique entre autres dans la construction des bâtiments frontaliers la Belgique et la RDC ont une coopération excellente en matière de migration et je suis ici pour discuter cette coopération qui était là depuis des années avec une assistance technique par exemple dans la construction des bâtiments frontalières hier j'étais à Kengue pour l'inauguration d'un de ces bâtiments et c'était pour moi une visite extraordinaire et un exemple d'une bonne coopération qu'on a entre l'Office des étrangers de Belgique et la DGM du Congo la migration est une matière assez complexe avec différents aspects et nous sommes ici pour en parler aussi pour encourager les gens qui veulent venir en Belgique d'utiliser les voies légales avec des conditions légales ça c'est aussi une partie de ma mission des campagnes d'information pour informer les gens sur les voies de migration légale et les risques d'une migration clandestine l'immigration clandestine comporte d'énormes risques la mission de cette diplomate belge en République démocratique du Congo c'est aussi pour encourager ceux qui veulent aller en Belgique d'utiliser des voies légales le Boeing 737 de 137 places va désormais oeuvrer en République démocratique du Congo pour un premier temps avec des vols domestiques le ministre de transport et voies de communication Cheribin Okende a fait la réception de cet appareil elle commence avec trois appareils un Boeing 737 de 114 places et deux petits porteurs la compagnie AB Airlines va faire des vols domestiques c'est à dire à l'intérieur du pays le ministre des transports voies de communication et des désenclavements Cheribin Okende a reçu les avions de la société AB Airlines et a assisté à son vol inaugural Le ministre a également effectué une visite guidée des avions de cette compagnie et a simulé un vol Le directeur général de AB Airlines a sollicité plus d'accompagnement du gouvernement La compagnie aérienne AB Business Travel une compagnie à capitaux 100% Congolais venu répondre à l'appel aux investissements lancés par le président de la République Félix A son tour Cheribin Okende a souligné que sa présence et celle du vice-ministre est un signe d'encouragement de l'entrepreneuriat privé comme le souhaite le chef de l'Etat Le secteur de transport voies de communication et des désenclavements est un secteur fondamental Nous ne pourrons jamais prétendre développer ce pays aux dimensions sous-continentales sans infrastructure et offre de transport dans le système multimodal de notre système de transport La compagnie d'aviation AB Airlines pourrait si elle s'optimise commencer les vols internationaux avec la cinquantaine des droits de trafic qu'à la République démocratique du Congo A la COP 27 il a été indiqué que les matières premières pour la fabrication des véhicules électriques font un défaut et le ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo Julien Paloukou a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution face à cette situation Erika Bamba Les chiffres sont bien impressionnants D'ici à 2035 la demande des véhicules électriques variera autour de 200 millions et 900 millions d'ici à 2050 Problème L'offre des matières premières a du mal à satisfaire la demande qui ne cesse d'exploser Face à ces déséquilibres entre l'offre et la demande l'RDC grâce à ses potentiels munérés stratégiques peut jouer un rôle prépondérant A Charmel Sheik en Égypte où se tient la COP 27 le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaoumga a vanté les réserves stratégiques dont dispose son pays pour la fabrication des véhicules électriques qui ne polluent pas l'environnement Objectif permettre à l'RDC de capter ces marchés car les secteurs de l'automobile se tournent aujourd'hui de plus en plus vers la fabrication des véhicules électriques pour lutter contre le changement climatique La RDC a une réponse c'est à travers 1. ces forêts 2. ces minéraux stratégiques que sont les cobalt les lithium les manganèse les nickel etc. Cette vision du président de la République pour nous dire nous avons commencé une initiative avec la Zambie celle de devoir construire la première usine de fabrication de précurse de batteries électriques en RDC d'une étendue de 2000 hectares pour abriter la première zone économique spéciale Séduit par les explications de Julien Paloukou Kaunga Afrexim Bank Badea et AFSE ces institutions africaines ont accepté d'appuyer financièrement les RDC dans la mise en place de son gigantesque projet de fabrication des usines de batteries électriques Les propos de Victor Ouakwenda on en parle encore dans ce journal cette fois-ci à travers la formation politique de l'U2PES Ouakwenda déclare explicitement que le poste du secrétaire général à l'U2P Tshisekedi est vacant Les propos tenus par M. Ouakwenda sont graves et ternissent l'image du parti Il nous pousse d'ailleurs pour rafraîchir la mémoire collective M. Victor Ouakwenda avait été désavoué pour des faits suivants Le non-respect des instructions de la haute autorité politique de référence du parti interdisant aux membres de nos organes de faire des déclarations tapagesses dans les médias les violations multiples et répétées de statiers et règlements intérieurs tant du parti que de la convention démocratique du parti étant donc notifié de sa déchéance et de son exclusion de l'U2PES qu'il avait d'ailleurs contre-signé il n'appartenait plus à M. Ouakwenda à défier la haute cour disciplinaire du parti dont les sentences sont prononcées en premier et dernier ressort ce que nous disons ici Ouakwenda lui-même aïe à le dire ici le 29 janvier 2022 lors du prononcé de la mesure disciplinaire contre l'honorable Jean-Marc Kaboun dans la permanence donc il ne peut faire l'exception même si Ouakwenda était encore président de la CDP le secrétaire général de l'U2PES est nommé par le président du parti nous disons que c'est de la pire diversion et de non-événements la convention démocratique du parti charge l'exécutif national du parti de saisir les instances judiciaires compétentes pour mettre définitivement un terme à cette comédie qui a trop dire Abigaël Wanzambi nouveau mandataire du fonds forestier du fonds de promotion pour l'industrie a remercié sa base pour son soutien reportage Nommé mandataire Nommé mandataire au fonds de promotion de l'industrie FPI Abigaël Wanzambi est revenu à sa section de Badara pour la remercier du choix porté sur sa personne accompagné d'Augustin Kabouya secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS Abigaël Wanzambi s'est adressé aux combattants de cette partie de la capitale Le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a pris la parole pour rappeler la responsabilité de tout Congolais en cette période d'agression rwandaise Les jeunes doivent prendre conscience Les jeunes doivent intégrer l'armée Il ne faut plus croiser les bras Il faut intégrer l'armée Aujourd'hui les commandants suprêmes ont mis tous les moyens nécessaires pour valoriser notre armée Et nous comme collaborateurs nous devons soutenir les commandants suprêmes Le devoir de reconnaissance et d'appartenance à une section de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPS a ramené Abigaël Wanzambi aujourd'hui administrateur à sa section de Badara C'est par ça que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale retenez avec moi que Sylvie Elengue Njembo et Votontogba José Adolf respectivement directeur général et directeur général adjoint de la RTNC ont été nommés hier par ordonnance présidentielle c'est donc un nouveau départ pour cette prestigieuse chaîne nationale le profil des éreux nominés sera présenté dans nos prochaines éditions madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Patrick qui ont procédé à la réalisation de ce journal à l'équipe technique Bikunga Midar Moubenga Emile Zola Papi Vuelé Alain Ngalia un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Seduga l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Georges Frédéric Nzibou au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada